Le sous-commandant Marcos, cette année la compagnie voudrait bien repartir, jouer au Mexique avec d'autres enfants. Jean-Laurent Serrat et David Fossard ont rencontré la troupe à la Villette, elle s'y prépare en tout cas. Avec une moustache, Mouad, 13 ans, devient Zorro, défenseur des opprimés, acteur d'une compagnie de 24 enfants, tous issus du Valfouré, une cité de Mante-la-Jolie. En fait, dans l'histoire, c'est comme la vie, il y a des injustices et tout ça, c'est pareil. Depuis 12 ans, l'association Tamerantong anime des ateliers théâtre en direction d'enfants des quartiers défavorisés. Excusez-moi, capitaine, mais pourquoi est-ce que c'est cet indigène qui vient d'être emmener en prison ? C'est une trahison ! Zorro et Zapato est une relecture du mythe de Zorro adapté à la réalité. Ici, Zorro défend les Indiens Tchapaz du Mexique, opprimés et dépossédés de leur terre. Au Tchapaz, il y a une guerre entre des soldats et des Indiens, des Indiens. Ils luttent pour la paix, pour la démocratie et puis ils veulent leur terre, ils veulent le partage. C'est Zorro ! Avec en toile de fond la lutte des fermiers apathistes, les Tamerantongues ont, grâce au théâtre, abordé des thèmes de société comme l'intolérance. Et l'égalité. Vous nous persécutez, je devrais me taire ! Allez, s'il te plaît ! On est tous des héros, on est tous des oraux, et que derrière le masque, chacun, on peut faire bouger les choses et faire en sorte que le monde avance mieux, quoi. Donc c'est des grands thèmes philosophiques, tout ça. Mais expliquer à des enfants avec des mots simples, ça marche. Père, vous avez tout et ma mère ! Sur scène, cette histoire est chargée de symboles. J'avais tout et jusqu'au bout, t'es furieux ! En coulisses, c'est une aventure humaine. À force de répétitions, de règles et d'obligations, le théâtre a servi d'outil pédagogique. Au niveau discipline, au niveau des règles, déjà, on écoute l'autre sur scène, mais aussi dans la vie. Donc tolérance, respect de l'autre. Donc pour les gamins, c'est sûr que des fois, c'est même plus que du pédagogique, c'est de l'éducatif. Ça m'a permis de mieux m'ouvrir, par rapport aux gens. Avant, j'étais crispée, mais maintenant, je suis bien. Parmi-moi de te courtiser ! C'est toi, ma dulcinée ! Quelle belle chèque tu es, tu rires ! Après la vilette, les Tamerantons rêvent de jouer là-bas, en terre Chiapas. En avril prochain, s'ils en ont les moyens, Zorro sera, comme au pays, acclamé par des milliers d'Indiens. On leur souhaite bonne chance.